Bonsoir et bienvenue dans 19h Sport le vendredi c'est à l'affiche pour ne rien rater de ce qui va se passer ce week-end. Dans un instant vous le verrez le calendrier est encore une fois perturbé du côté du top 14 puisqu'on l'a appris dans la journée le match entre l'UBB et Clermont a finalement été reporté pour cause de cas de Covid dans l'équipe béglaise. C'est un vrai casse-tête décidément ce calendrier de top 14 surtout d'ailleurs pour l'Union nous en reparlerons dans un instant. Nous verrons également ce qui va se passer ce week-end sur l'estuaire de la Gironde avec une régate à laquelle participe Arnaud Boissière. Nous verrons pourquoi Arnaud Boissière qui sera également dans un instant sur ce plateau et nous dira comment il prépare le Vendée Globe puisque le skipper Gironde est en train donc de préparer son quatrième Vendée Globe. Mais tout de suite un coup d'œil sur l'actu sportive plus générale et retour donc sur les annonces faites par la préfète dans l'après-midi. Annonces très attendues avec visiblement un allègement des mesures sanitaires pour le sport Girondin. Patrick Hude, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez avec nous, on s'en souvient, sur ce plateau pour dénoncer la situation de plus en plus difficile notamment pour les clubs amateurs en raison de ces mesures sanitaires. Elles sont allégées, Patrick Hude. Est-ce que ce soir, vous êtes satisfait de ce qui a été annoncé ? Oui, il y a une satisfaction certaine. Le sport ne retrouve pas toutes ses marques mais malgré tout, il est un peu plus heureux ce soir qu'il ne l'était auparavant et notamment ces derniers jours. Je crois que l'annonce de l'ouverture des piscines pour tous dans tout le département, l'ouverture aux mineurs des gymnases dans la métropole. Je crois qu'effectivement, la possibilité d'utiliser des vestiaires aussi hors métropole dans le département. Je crois que ce sont des acquis nouveaux qui nous permettent de regarder un peu devant, bien évidemment, même si nous n'avons pas satisfaction sur tout et que nous allons avoir des équipes amateurs qui vont être un peu sanctionnées notamment sur la métropole lorsqu'il s'agit de seniors ou d'adultes. Voilà, donc il y a un petit peu deux poids, deux mesures. D'un côté, une libéralisation, j'allais dire, générale des salles de sport en Gironde et puis encore quelques contraintes dans la métropole bordelaise, notamment, on l'a dit, pour les clubs amateurs avec les adultes, puisque pour les enfants, en revanche, ça peut être ouvert. C'est ça, pour s'y retrouver. Oui, 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 tout à fait. Mais bon, il faut essayer aussi de comprendre que la situation sanitaire est difficile. D'ailleurs, on a parlé d'une amélioration des indicateurs, bien évidemment, mais je crois qu'ils nous revendiquent toujours d'être prudents. Et on peut dire que la circulation du virus, c'est logique et plus active sur la métropole. Donc, je veux dire qu'on ne peut pas tenir compte de la prudence à avoir. Merci beaucoup, Patrick Hude, d'avoir réagi aux annonces faites il y a quelques instants par la préfète concernant l'allègement des mesures sanitaires pour le sport en Gironde. D'ailleurs, c'est sûr que vous avez pu suivre l'intervention de la préfète en direct sur TV7 à partir de 15h. C'était tout à l'heure. Donc, en direct, voilà, pour les annonces de la préfète concernant le sport en Gironde. Le sport, on en reparle tout de suite avec cette fois. Le rugby est un planning de plus en plus compliqué. Va-t-on arriver à la fin de cette saison ? Suspense, en tout cas, pour l'UBB. Ce week-end, pas de match. On en parle tout de suite. Et Mathieu Dalzovo, donc, qui est avec nous. Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Compliqué, très compliqué, bientôt même impossible de se retrouver, de s'y retrouver dans ce top 14. Pourquoi ? Eh bien, parce que la nouvelle est tombée dans le courant de l'après-midi. Le match UBB, clairement, doit être reporté en raison de cas de Covid 3, précisément, du côté de l'équipe de l'UBB. Mauvaise nouvelle, Mathieu ? Alors, évidemment, mauvaise nouvelle, déjà sportivement pour l'Union-Bordeaux-Bègle, parce qu'après la défaite, je n'allais pas dire la déroute, mais en tout cas, le non-match de l'Union-Bordeaux-Bègle à Lyon, lundi, je pense que Christophe Herriot avait bien gonflé les troupes pour qu'on ait une belle revanche ce dimanche. Donc, il faudra encore attendre. Et ce n'est pas facile quand on est sportif de haut niveau. On a envie tout de suite d'y revenir, de montrer un autre visage. Donc, on s'est préparé toute la semaine pour ça. Et puis, deux jours avant, patatras, il faut encore annuler. Et puis, l'autre raison aussi, Bastien, c'est que c'est déjà le deuxième match reporté pour l'Union-Bordeaux-Bègle. Il y avait eu le match d'ouverture au stade français. Il faut trouver une date. Après, il y aura une date quand même prochainement le temps de la Coupe d'Europe. Mais il faut trouver une deuxième date déjà. L'UBB qui a déjà joué un lundi soir à Lyon. Donc, c'est vrai que ça chamboule quand même pas mal ce début de championnat. Ce n'est pas la seule rencontre reportée. C'est déjà quand même la deuxième pour l'Union-Bordeaux-Bègle. Il y en a deux aussi pour Castres. On commence à se dire, Bastien, franchement, est-ce qu'on va aller au bout de cette saison qui est déjà mal embarquée ? Oui, c'est compliqué parce que, bien évidemment, se pose aussi la question de l'équité sportive. Parce que les équipes jouent en semaine, entre le week-end, donc plusieurs matchs, il faut parfois reporter. C'est un petit peu compliqué. Quoi qu'il en soit, Laurent Marty, interrogé par Sud-Ouest, a poussé un petit coup de gueule. Après avoir appris le report de ce match, il estime que le protocole sanitaire n'est pas adapté, qu'il est trop sévère. Il précise que nous avons découvert que trois joueurs avaient développé des anticorps alors qu'ils étaient passés à travers les fameux tests PCR, les tests que les joueurs passent de façon abdomadaire. Et je ne pense pas que le fait de reporter les matchs en semaine soit une solution. Les médecins sont trop écoutés. Ils ouvrent le parapluie de manière exagérée. Fin de citation pour Laurent Marty. Donc, on le voit, pas mal de difficultés en perspective. Donc, pour l'Union Bordeaux-Bègles, sportivement, mais aussi, on vient de le voir par rapport au calendrier. Et décidément, depuis quelques mois déjà, l'UBB n'a pas le bol. Tiens que, franchement, l'Union Bordeaux-Bègles n'est pas vernis sur ce coup-là. Il y a déjà eu l'arrêt du championnat, évidemment, alors que l'UBB était quand même parti pour une saison historique, une place en demi-finale. La rentrée ratée, je rappelle que l'UBB devait ouvrir le championnat quand même pour la première journée. Et donc, devait lancer la saison avec un match au stade français qu'il faut reporter. Il a fallu jouer d'un bourg devant 1 000 spectateurs. Enfin, je veux dire, c'est vrai que ça fait beaucoup quand même pour l'Union Bordeaux-Bègles. Il a fallu jouer à Lyon. Cette fois-ci, il y a encore un autre match à recaser. Ça commence à faire beaucoup quand même pour l'UBB. Christophe Léos, qu'on avait entendu ici même il y a une semaine, nous disait, j'ai l'impression déjà que ça fait six mois que la saison a démarré. Ça ne va pas arranger les choses. Et alors, Bastien, sur ce sujet qu'aborde Laurent Marti, quand il était venu, rappelez-vous, il nous avait dit qu'il faudrait que la Ligue suive le modèle anglais. Pour l'instant, on est toujours sur le protocole français pour le rugby. C'est-à-dire que dès qu'il y a trois joueurs détectés positifs dans un effectif, on ne peut pas jouer. Le modèle anglais, celui que préconise Laurent Marti, il l'a dit ici même dans le rugby, il faudrait faire comme les Anglais. Après tout, on n'est pas plus bêtes qu'eux. C'est que du moment qu'on peut aligner une équipe, 23 joueurs qui ne soient pas positifs, on joue. Bon, on n'y est pas encore. Ça traîne un petit peu. Et là, il va falloir vite trouver des solutions quand même du côté de la Ligue parce que ce n'est plus possible. Il y a des enjeux sportifs. Il y a des enjeux économiques derrière aussi. On sait que le club perd beaucoup à chaque fois. Il y a plein de questions qui sont toujours sans réponse depuis le coup d'envoi de la saison. Et ça commence effectivement à grincer les dents, surtout chez nous à Bordeaux, où quand même, c'est vrai que l'UBB est particulièrement mal loti. Pas d'UBB, clairement. En revanche, on jette un coup d'œil tout de même sur les autres matchs de cette quatrième journée de top 14. Ça commence ce soir avec un certain Bayonne Stade Rochelet. Et ça sent la poudre. C'est un gros match en perspective ce soir, Mathieu. Oui, gros match. Un derby aussi, un derby de l'Atlantique. Alors, il n'y a qu'un derby de l'Atlantique, c'est l'UBB et la Rochelle. Mais bon, on pourrait aussi y ajouter l'aviron Bayonne. Et c'est un gros match surtout parce qu'on attend les Bayonneis au virage. Les Bayonneis qui font un très bon début de saison, qui restent quand même sur deux victoires consécutives. Il y avait eu un match à Jean-Dogé. C'était une victoire contre Clermont, une victoire héroïque des Bayonneis avec le cœur. Une victoire aussi avec le cœur. C'est la force de l'aviron, on le sait. En plus d'avoir une jeune garde formée au club qui se barre pour son maillot. Il y a eu cette victoire au Stade Français la semaine dernière à l'extérieur avec un gros match de Gaëtan Germain. Mais un gros match de toute l'équipe finalement. Donc maintenant, il faut confirmer pour l'aviron Bayonneis. Ce n'est pas ce qu'ont su faire les Bayonneis l'année dernière. C'est vrai. Ils avaient aussi très bien démarré la saison avec une victoire au Racing. Ils étaient un peu effondrés en cours de saison. Ils sont vaccinés. Peut-être maintenant qu'ils savent ce qu'il faut faire justement pour maintenir ce rythme-là. Ils ont en tout cas une belle occasion tout à l'heure, parce que ça se joue tout à l'heure, de confirmer ce bon début de saison. Ils vont jouer face à une équipe Rochelais, ce qui est un peu dans l'inconnu par contre, Bastien, parce que eux, ça fait un mois que le Stade Rochelais n'a pas joué. Il y a eu les deux premières journées. Un match reporté la semaine dernière contre le Racing. Donc dans quel état seront les troupes Rochelais ? Ça, c'est la grande inconnue de cette rencontre ce soir, de ce dernier. Alors un coup d'œil sur la journée de demain avec Toulon, Montpellier, Castre-Brive. Oh ben tiens, ça a aussi été reporté. Et puis un certain Agen, Stade Français. Alors on va voir quelques images de l'entraînement des Agenais. C'était ce vendredi. Agen qui est en difficulté incontestablement. Je vous propose tout de suite qu'on écoute les propos de Christophe Loussuc, des propos recueillis par nos confrères de Sud-Ouest du côté d'Agen. Écoutez. Moi, je suis comme tous les joueurs. On est tous... Il y a un sentiment de déception. Il y a de la colère. C'est un ménage d'un peu tout. Voilà. Nous, on est tous pareil. On a envie de gagner. On a envie de gagner le plus vite possible. Donc là, pour le moment, on est frustré. On passe par un peu tous les sentiments. De la déception. Et puis de l'énervement. Et puis il faut rebasculer. Il faut repositiver. Et puis il faut rebasculer sur les matchs d'après. Comme la vie d'un joueur ou la vie d'un entraînement. Il faut gagner des matchs avant tout pour nous, pour le groupe. Pour notre confiance. Pour avancer. Parce qu'il y a besoin de points. Bien sûr, on a besoin de points de classement. On a besoin aussi de joie de vivre. On a besoin de venir à l'entraînement avec confiance. On a besoin de faire envie de retrouver les sourires. Il faut retrouver le sourire. C'est vrai que c'est important. Parce que Mathieu, l'agent a un début de saison compliqué. Oui, je vais me dire. Vous avouez quelque chose. Ça, ça fait un an que la Suède n'a pas gagné à domicile. Il y a eu l'arrêt de la saison. Mais ça fait un an, finalement, qu'Agen n'a pas gagné au stade Armandie. Il commence à y avoir urgence dans la maison à Genèse. Alors, Christophe Le Suède l'a dit. On a besoin maintenant de... Alors, il a voulu dédramatiser. Dire, bon, c'est que le début de saison. Même si on perd, ce n'est pas grave. Enfin, quand même, il y a urgence maintenant. Pour le SUA qui, il y a encore quelques semaines, au vu de son recrutement, parlait de top 6, pas de maintien. Le début de saison a ramené les Agenées à la dure réalité du championnat. Agen jouera le maintien cette année encore. On peut quasiment l'assurer aujourd'hui. En tout cas, c'est le discours qui est tenu par les dirigeants, les joueurs. Il ne faut plus voiler la face. On va jouer le maintien. Ça veut dire jouer le maintien, être un mode guerrier, combattant. Et là-dessus, c'est vrai que les Agenées ont un petit peu déçu. Eux aussi, ils n'ont pas les moyens financiers des grosses écuries comme le stade français. Donc, il faut qu'ils jouent avec le cœur, comme le font très bien les Bayonnais. Ce qu'ils n'ont pas fait sur le début de championnat. Et là, de ce qu'on entend des propos de Christophe Ossou, qu'on imagine aussi que ça a dû gronder quand même dans les travées d'Armandie. Et que les Agenées vont jouer gros, dès demain, face au stade français, une équipe parisienne en plus qui, elle, également a besoin de points, cueillie à froid finalement parce qu'ils n'avaient joué qu'un match. C'était une victoire à l'extérieur à Castres. Mais battu pour leur premier match à domicile la semaine dernière contre Bayonne, les Parisiens avec le plus gros budget du championnat, évidemment, veulent jouer les premiers rôles dans ce championnat. Donc, il faut déjà effacer cette contre-performance à domicile contre Bayonne. Ça passe, évidemment, par un résultat à Agen. C'est donc un match très, très important. Un match quasiment charnière déjà, pour les deux équipes d'ailleurs, parce que le stade français joue gros également. Le stade français qui, l'année dernière, était quand même derrière les Agenées. Donc, le stade français qui jouait le maintien également. Si les Parisiens ne veulent pas connaître la même galère, il faudra qu'ils gagnent demain à Agen. Ça nous annonce quand même un match très, très, très serré, très bouillant du côté d'Armandie demain. Il y a donc ce week-end des matchs en jeu. On vient de les évoquer, mais bon, voilà, même si cela ne concerne pas des équipes de Nouvelle-Aquitaine, l'affiche de cette quatrième journée, c'est incontestablement samedi. Un certain Racing 92, Toulouse. Les deux équipes qui sont incontestablement un petit peu au-dessus du lot par rapport aux autres équipes de top 14 en ce début de saison. Alors, Bastien, là-dessus, ce n'est pas nous qui le disons. On a eu des invités qui se sont succédés chaque semaine dans Top Rugby. Laurent Marti, Clément Ménadier, tous nous ont dit quand même, même Guillaume Céberri, lundi dernier encore, nous a dit effectivement Toulouse-Racing quand même a priori. Cette saison part grandement favori de ce championnat. Toulouse-Racing, Bastien, ça aurait pu être la fiche de la finale de la Grande Coupe d'Europe dans quelques jours. Donc, c'est quand même effectivement deux équipes qui sont actuellement au-dessus des autres en top 14. J'allais dire peut-être avantage plus pour le Racing qui est en forme en plus qu'il est en mode Coupe d'Europe parce qu'il y a encore cette finale à jouer. Toulouse qui avait bien démarré la saison à chuter, on le sait, en demi-finale de Champions Cup contre X-R. Ça a coupé peut-être un peu les jambes des Toulousains qui sont quand même encore capables de faire des grandes prestations. On l'a vu la semaine dernière contre Toulon. Ils dominent complètement le début de la rencontre. Après, ils ont des petits moments d'absence, ce qui n'est pas le cas du Racing, qui est plutôt une espèce de rouleau compresseur dans ce début de championnat, qui n'a pas de temps faible. Les Toulousains, on l'a encore vu contre Toulon la semaine dernière. Parfois, dans le match, ils ont des moments d'absence et ça permet aux adversaires de revenir un petit peu dans la rencontre. On l'a vu aussi lors de leur déplacement à Clermont. Mais enfin, quand ça joue quand même du côté du stade, c'est assez impressionnant et ça peut faire mal. En tout cas, c'est vraiment une très, très belle affiche du championnat. Un classique aussi de ces dernières saisons entre deux grandes formations du rugby français. Et on peut s'attendre quand même à un match assez spectaculaire. Ce sera, à mon avis, quand même un match à part raté pour les amoureux de rugby. Donc, à ne pas rater, c'est samedi. Racing 92, Toulouse, UBB. Et clairement, on vient d'en parler. La rencontre a été reportée pour cause de cas de Covid-3 dans l'équipe de l'UBB. Il y a quand même une équipe de Nouvelle-Aquitaine qui sera en lice ce dimanche. Il s'agit de la section Paloise qui reçoit Lyon. Oui, la section Paloise, bon début de saison. On en avait parlé avec le président, d'ailleurs, de la section Paloise qui avait été notre invité un lundi soir. Très bon début de saison de la part des Palois qui sont sur des choses simples mais efficaces. Très bon devant, très bon sur le jeu au sol, ce qui est quand même un vrai plus aujourd'hui dans le rugby moderne. Très bon en mêlée fermée. Donc, ce sont des secteurs de jeu qui peuvent faire basculer une rencontre. Ils vont affronter une équipe de Lyon qui, elle, s'est rassurée, évidemment, après sa belle victoire contre l'Union-Bordeaux-Bègles. Alors, du côté lyonnais, on ne va peut-être pas s'emballer. Est-ce qu'on a retrouvé le grand loup qu'on avait vu la saison dernière ou est-ce qu'ils ont plutôt profité des faiblesses du soir de l'Union-Bordeaux-Bègles ? Il y a encore un point d'interrogation là-dessus. En tout cas, on l'a vu aussi face à l'UBB. Lyon, quand le loup se met à jouer, à enchaîner les grosses séquences, ils peuvent quand même être très dangereux. Il y a aussi de sacrés joueurs à Lyon. Ça, on le savait, on n'apprend rien. Donc, c'est vrai que ça nous annonce un match quand même assez serré, je pense, entre la section paloise et Lyon. Deux équipes qui sont en pleine confiance. Donc, a priori, on devrait aussi avoir du beau spectacle, en tout cas beaucoup d'enjeux et de suspense du côté du stade du Hamon ce dimanche. Voilà. Et puis, un coup d'œil rapide sur la proue des deux pour vous dire que Biarritz, ce dimanche, reçoit. Carcassonne, voilà pour l'essentiel côté rugby avec la principale info. Donc, le report du match UBB. Et clairement, cela dit, nous aurons, bien évidemment, l'occasion de revenir sur tout cela plus longuement. Ce sera dans le grand débrief des 19h, ce lundi, sur TV7. Le grand débrief avec Top Rugby sur l'UBB. Alors, il y aura pas mal de choses à dire, j'imagine. Et puis, également, sur les autres équipes de Nouvelle-Aquitaine, en liste dans ce Top 14. Voilà. Et puis, nous parlerons également ce lundi des sports de salle. Qu'est-ce qui se passe, tiens, du côté du volet, du hookah, etc. Eh bien, nous aurons l'occasion de faire un point complet ce lundi. Ce sera dans le grand débrief. Merci beaucoup, Mathieu Delzauvon. On se retrouve lundi, bien évidemment. Et puis, restez avec nous parce que dans un instant, nous allons voir comment on se prépare à un tour du monde à la voile, sans escale, en solitaire. Vous l'avez compris, c'est le Vendée Globe. Arnaud Boissière, le skipper girondin qui va bientôt y participer, est avec nous. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada